... Madame la ministre, chère Dominique Gillot, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la comité de commune Vex-Saint-Balb-de-Seine, Monsieur le président de l'association des maires et adjoints de la comité de commune Vex-Saint-Balb-de-Seine, Messieurs les vice-présidents de la comité de commune Vex-Saint-Balb-de-Seine, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants des services départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les présidents et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants du Comité national de la résistance iranienne, Mesdames et Messieurs, chers élus. Un maire sur deux envisage de ne pas se représenter en 2020, révéler le 15 novembre dernier l'enquête menée par l'Observatoire de la démocratie de proximité auprès des maires de France. Chiffre repris à la une de nombre de quotidiens nationaux, régionaux, relayés par toutes les associations d'élus, illustrés encore mardi dernier à la une de l'édition du Val-d'Oie du journal Le Parisien, à travers l'interview du maire de Sourvilliers, rappelés avant-hier à Suillac, au prison de la République, dans le cadre de ses rencontres avec les maires de France, par Jean-Marc Ressouchefort, maire de Caor, et président de l'association des maires du Loït. Et seul lorsque le mandat de maire a toujours été considéré par tous les élus, au premier rang desquels ce qu'il avait exercé, comme le plus beau des mandats. Je me suis dès lors interrogé par une sorte d'introspection sur ce qui faisait, sur ce qui avait fait que par trois fois déjà j'avais sollicité la confiance des Manitois, ce qui faisait que je la solliciterais une quatrième et dernière fois l'année prochaine. Répondre à cela, c'était aussi répondre aux questions de nombreux Manitois, demandant de plus en plus pressantes autorités quant aux prochaines échéances. A y réfléchir tant que je me suis engagé, peut-être tout simplement parce que, confronté tout jeune aux difficultés de la vie, il m'est apparu qu'il convenait d'être acteur plutôt que spectateur, faiseur, je ne sais pas si le mot existe, plutôt que demandeur, qu'il fallait prendre sa part à l'organisation et au fonctionnement du monde, plus au niveau du plus modeste qui soit. Dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire, disait Georges Clemenceau, alors président du Conseil. J'ai essayé de faire de ces propos ma ligne de conduite. Et cette ligne de conduite a engendré tout le reste, l'ensemble de mes engagements, au premier rang desquels, celui depuis maintenant 18 ans, au service de notre cité. A l'expérience, j'ai été conseiller régional, j'ai exercé des responsabilités au sein du Parti Socialiste, je suis conseiller départemental. A l'expérience, le mandat de maire est en effet, et mes collègues élus qui ne l'ont pas exercé, me comprendront, ne me reprochant pas mes propos, le plus beau des mandats. Non pas à cause des réalisations de toute nature, aussi belles et remarquables du titre qu'elles soient, je suis particulièrement fier de nombre de nos réalisations depuis 2001, et je pense naturellement au complexe portif SIOF, au gymnase Jean Zé, à la bibliothèque Georges Sand, à l'espace Nelson Mandela, mais de par la réaction qu'établit ce mandat entre le premier magistrat de la Commune et ses concitoyens. Ce beau mot de concitoyen que je préfère à celui d'administrer. On n'est pas un bon maire si on n'aime pas sa ville, et plus encore que sa ville si on n'aime pas ses habitants. C'est cela qui fait que le mandat de maire est le plus beau des mandats, parce qu'être maire, c'est être là toujours, tout le temps, au plus près, dans les moments heureux, comme ceux que sont les mariages, les baptêmes républicains, les fêtes de toutes sortes, comme dans les moments les plus difficiles et les plus douloureux. Quand il faut la nuit, avec les pompiers et les gendarmes, annoncer le décès d'un jeune homme ou d'une jeune fille tuée sur la route, à sa famille. Quand il faut en extrême urgence répondre à la détresse, au désarroi de ceux dans la maison bien prouvée. Quand il faut naturellement, sans convoquer les journalistes pour faire la photo qui fera la une, trouver là aussi en extrême urgence un hébergement, un logement, pour une jeune femme perdue, une femme battue, qui dort dans sa voiture, apeurée, seule et désespérée. C'est pour cela que le mandat de maire est le plus beau des mandats. C'est pour cela que je me suis engagé et que je solliciterai une nouvelle fois la confiance des Maguitois en 2020 à la tête d'une liste renouvelée, représentant, à l'exception des extrêmes, toutes les opinions, avec une organisation et des méthodes renouvelées. Avec les mêmes principes que j'ai voulu mien, que j'ai voulu nôtre, depuis toujours, c'est d'honnêteté, de simplicité et d'efficacité. Dans leur gestion quotidienne, ou quelle que soit la qualité de leur service et de leurs collaborateurs, les élus, comme tout un chacun, ne sont pas infaillibles. En termes d'honnêteté, ils doivent l'être. Infaillibles, exemplaires, irréprochables. Confrontés à ça, à la tromperie, à la trahison de plus près, j'ai en 2016 pris mes responsabilités sans s'y est. La compromission, le détournement du regard à des fins personnelles basement intéressées, à des fins politiciennes, pour le moins une à voir, ne sont pas mes principes, ne sont pas mes façons de procéder. Je blâme ceux qui y sont cédés, qui y ont cédé, qui s'y sont laissés aller. Pire, je les blindrai le moment venu. J'ai pris mes responsabilités, c'était là mon devoir. Aujourd'hui, la justice est saisie, nous sommes constitués partie civile, le temps de la justice est long, mais le temps ne change rien à la faire. Les faits sont là, et les sanctions viendront. Simplicité, dans l'esprit méconistique d'aujourd'hui et de demain, simplicité est synonyme de proximité, d'empathie, voulue et constante, de bienveillance, de cordialité, et pourquoi pas au fil du temps d'amitié. Dit autrement, c'est le souhait, la volonté, même si l'expression est quelque peu gueule modée, de vivre ensemble, quelle que soit notre qualité, nos origines, notre statut social, notre âge, notre histoire personnelle dans la ville. Avec ce dénominateur qui fait que nous devons être fiers de notre ville, fiers et heureux d'être manitois, fiers de vivre ensemble, de nous occuper de nos affaires, de nos projets, de notre avenir. Mani est l'affaire des manitois. De fait, excite, même si un de mes meilleurs amis y a secondé, de nos baptismes électoraux. M'imagine tant candidat à la mairie de ma ville natale en Lorraine, dans celle où je me suis marié, il y a plus de 40 ans en Bretagne, ou même à deux ou trois pas d'ici, à Saint-Gervais ou à Gisor. Et inversement, il y a, à non pas douter, les ambitions personnelles débridées et les engagements réels. Honnêteté, simplicité, efficacité, ce dernier principe n'est pas le moins, c'est cependant celui des trois qui n'a pas été le moins épargné. Bridées, écornées, abîmées, par les messes continues des dotations d'État, impitoyables en termes de résultats et de marge de manœuvre pour le fonctionnement et les investissements des communes de France, au point que nombre d'élus, plus précisément de maires, avaient un temps réclamé le report des élections municipales à 2021, voire à 2022, pour compenser et rattraper au regard de leur programme de 2014, ce qu'ils considéraient comme l'imposition de deux années blanches en termes de capacités d'investissement. Cette baisse impétroyable, même il a subi autant que les autres. Notre gestion, que nous voulons toujours frapper du sceau de la justice sociale et d'une juste rigueur, s'en est retrouvée, non pas qu'elle ne l'était pas, d'autant plus rigoureuse et adaptée au contexte. Nécessité faisant loi, le principe de vérité, de transparence et de prudence marquant nos choix et nos décisions, nous avons par deux fois, et pour seule fois depuis 2001, augmenter de façon mesurée nos taux d'imposition, abandonner certains projets, et en avant, reporter d'autres. Cette baisse immitoyable, c'est la dotation sorfaitaire, principale dotation versée par l'État, qui a laissé de 625 406 euros depuis 2013, passant de 1 340 764 euros à 714 358 euros en 2018. Ce qui fait que si l'on cumule les dotations perdues depuis 2013, on constate que le manque à gagner s'élève à 1 825 997 euros. Rapproche ça à nos projets d'optimisme ouvert, de terrain synthétique, et on comprend les choses. On comprend qu'autant d'argent en moins, ce n'est pas difficile à comprendre d'ailleurs, c'est autant de projets, de travaux devenus impossibles à réaliser. Ceci explique cela. Car si le mandat de maire est le plus beau des mandats, c'est aussi le plus difficile. Là aussi, ceci explique cela. La volonté de certains collègues ne pas se représenter. La démission en cours de mandat est pour la première fois de centaines et de centaines d'autres. C'est le revers de la médaille de proximité, car le revers de la médaille de proximité, c'est aussi la proximité. Et je ne me trompe pas de mots. Dans la plus grande ville, comme à la plus petite commune de France, le maire est en complément de ce que je disais précédemment, en première ligne. Si j'utilisais un vocabulaire guerrier, j'oserais presque dire à la ligne de front. C'est le premier et le dernier interlocuteur, le premier et le dernier responsable visible, celui qui, croit-on peut tout, a porté de voix. Je n'aime pas l'expression, mais comme disent certains, à l'assert du président de la République vendredi, a porté d'angueulade. Que l'on s'est trouvée, que l'on peut voir tous les jours, ou presque, à la mairie, au coin d'une rue, près de chez soi. Pour autant, si les sollicitations, les réclamations, les demandes sont nombreuses, les solutions miracles n'existent pas. Les réponses immédiates et les solutions spontanées sont loin d'être toujours et à chaque fois possibles. Et cela, tout le monde ne le comprend pas. C'est dès lors au premier magistrat, quel qu'il soit, de dire la vérité, de dire ce qu'il en est, de tous les tenants et de tous les aboutissants. Et cela, quoi que cela doit, dans un premier temps, si bien dans un premier temps, lui couter. Il doit avoir le courage et l'hôpé de dire que tout n'est pas possible tout de suite. Qu'il n'est pas possible de donner satisfaction à tout le monde en même temps. Que les choix doivent, par évidence, être dictés par le seul intérêt général du moment. Que comme dans une famille qui ne peut pas tous les ans acheter une maison supplémentaire, une voiture supplémentaire et s'offrir chaque année des vacances, d'été à autre bout du monde, une commune ne peut pas, à chaque exercice, investir, investir et investir encore et augmenter de façon exponentielle le volume de ses emprunts. Fin 2014, la dette de la ville s'est levée à 6 675 897 euros. Au 31 décembre 2017, elle était de 5 316 000 0,15 euros, c'est-à-dire en baisse de 20%. Je sais bien qu'aujourd'hui commence à nouveau à apparaître des petits bâtiers où il est prétendu que l'on pourrait tout faire à la fois, que l'on pourrait faire tout et tout de suite. Je veux bien croire que de nouveaux prophètes ont cette compétence et ce talent-là, que ceux qui n'ont jamais rien fait chez eux sont capables de tout faire chez les autres et chacun en conviendra. La réalité n'est pas celle-là et les élus de l'expérience, dois-je dire malheureusement, le sapien. Bienvenue, monsieur le ministre, et j'en profite pour essayer de garder vos voix. Si on ne peut pas se faire tout de suite, nous allons se commencer de belles choses, pas forcément toujours spectaculaires, mais toujours utiles et ou nécessaires. Et nous allons faire encore d'autres tout aussi belles tout au long de cette année 2019. Parmi les belles choses, il y a des belles rencontres organisées depuis l'élus, depuis 2001, on n'a pas tout inventé, rencontres que sont le banquet d'automne, les vacances seniors, la foire à tout, les festivités du 14 juillet et je pense à planer le jeu, l'animation réservée aux enfants, que sont les animations de Noël qui donnent toute l'occasion de nous voir, de nous rencontrer, de vivre ensemble de doux moments et que j'ai, pour ces raisons, souhaité absolument maintenir malgré le coexorbitant congenre d'obligations, bien comprises, de mettre en oeuvre les mesures de sécurité imposées dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure, et la lutte contre le terrorisme. Je veux ici remercier tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. Il y a des gens qui ne disent jamais rien, qui ne demandent jamais rien, mais qui sont toujours là pour faire, toujours là pour les autres. Je veux ici, mesdames et messieurs, même si beaucoup ne sont pas forcément là aujourd'hui, vous dire, est-ce qu'à lui faire toute ma reconnaissance ? Les belles rencontres sont également celles qui se font à l'espace marial et qui constituent désormais depuis sa création, il y a un an et demi, un des tueurs battants de notre ville, qui multiplient les animations et les activités. L'espace Marianne, c'est le premier centre rural du département, que d'autres qui qu'un qualifiait d'usine au départ, preuve est faite aujourd'hui que si c'est une usine dont il s'agit, c'est une usine qui produit du lien social, une plus value culturelle, éducative. Bravo, madame la directrice, à vous et à votre équipe. Les belles rencontres, ce sont celles auxquelles chacun peut participer sans barrière d'argent insurmontable, sans qu'un quelconque handicap vous empêche de participer. C'est pour cela que nous avons aménagé l'accès à la bibliothèque Georges-Jussandre au bénéfice des personnes en situation de handicap. C'est d'ailleurs une obligation. L'égard à la configuration des lieux, cela a constitué une véritable gageure. Résultat, ce lieu de culture et de rencontres assez remarquable, je crois, est désormais accessible à tous, et notamment à la nouvelle salle de travail que l'on inaugurera bientôt et qui permettra d'ici peu et fibre à l'appui pour les équipements informatiques à tous nos lycéens et à tous nos étudiants de venir y travailler en toute quiétude. L'accès à la bibliothèque Georges-Jussandre et le prêt des ouvrages est gratuit pour les manutoires et pour les autres. Sur le même site, le jardin tenant est commun à la bibliothèque et aux locaux confiés au Restos du Coeur. Aujourd'hui, bien sommaire, sera aménagé et invitera à la lecture en plein air et pourquoi pas, pour certains, à la méditation et au rêve. Locaux des Restos du Coeur qui ont fait l'objet d'une mise aux normes des installations électriques et de chauffage particulièrement coûteuses mais absolument nécessaires. L'association prendra en charge à travers la contribution au travail de ses bénéficiaires des travaux de réfections de peinture. La mise à disposition des locaux de l'ensemble du règle-jardin de l'immeuble de l'ancienne école de garçons au profit des Restos du Coeur constitue depuis longtemps un point important dans une politique de solidarité tant en termes de coûts de fonctionnement qu'en termes d'investissement. Rien ne coûte rien. Les Restos du Coeur accueillent naturellement dans le cadre de la gestion confie à l'association les Manitouans en difficulté comme les personnes se trouvant dans les mêmes difficultés habitant aux alentours. En 2019, à Méni, les belles rencontres cela sera aussi en plus de celles citées qui seront renouvelées comme chaque année les manifestations liées je ne les énumère pas toutes au 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci au centenaire de l'anniversaire du traité de Versailles au 80e anniversaire du 3 septembre 1939 de la déclaration de guerre au 40e anniversaire de la grande énergie culturelle de 1989 qui a vu l'inauguration de la pyramide du Louvre de la grande arche de la défense de l'opéra Bastille. À la chute du mur d'un Berlin au 50e anniversaire du 20 juillet 1969 qui a vu le premier homme marcher sur la nuit. Enfin, le module s'est posé le 20 du premier homme à marcher le 21 mais comme c'est mon anniversaire le 20 je me pardonnerai cette vanne de l'été bien légère. Belle chose disais-je. Les jardins de Verdoubain en sont une. Leur réalisation s'est pas échappée s'est achevée fin 2018. 12 familles disposent depuis d'un jardin familial clôturé avec un bel abri de jardin. Si la réalisation est magnifique elle a déjà été en partie vandalisée et deux abris de jardin volés. Sachez que pour mener une parallèle opération il faut être au moins quatre personnes de charpenter et disposer d'un camion. Face à d'autres aides-méfaits ça aussi je ne devrais pas forcément le dire on a parfois des pensées j'ai parfois des intentions guérières. En matière de réalisation stricto sensu 2018 cela aura été pour ce qui concerne la voirie et l'aménagement des bâtiments en Égypte municipaux la réfection de la vêt des jardins destinée à sécuriser le parcours des écoliers des écoles Albert Schweitzer et Victor Schoelcher. Isolation thermique et phonique et ce n'est pas rien du restaurant scolaire des mêmes établissements. La toute première tranche d'aménagement des allées du cimetière le lancement des travaux de réfection du centre foncier et du travail de la place du marché aux fruits la réfection du boulevard des Chevaliers l'aménagement d'une partie de la rue de Rouen et ce que nous appelons compeusement le plan rouge c'est-à-dire la réfection qui est en cours de tous les trottoirs pavés. 2019 sera l'année des travaux et aménagements de proximité avec les travaux de mise en sécurité aux abords des écoles l'implantation de jeux pour les enfants l'installation de nouveaux produits urbains et d'équipements sportifs de rue celle aussi de l'interstification de la réfection de l'éclairage public avec la mise en place de l'aide le budget consacré s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros dans la moitié relevant de la dotation d'équipements des territoires ruraux. Merci à vous Monsieur le Préfet. Sans vous, nous n'aurions pas pu faire cela. Celle aussi de la poursuite de la réfection de la voirie communale où nous intervenons avec l'aide du conseil départemental et avec l'intervention de la communauté de communes de Saint-Valc-Voussel sur les trois rues et j'y reviendrai dont elle a désormais la compétence. même mis en pratiquement tous son territoire sous l'autorité des services des bâtiments de France les qui, sachez-le, sont pour le moins multipliées. Avec notamment dans nos projets la reconsidération du projet de la route trône eu égard aux difficultés liées à son sous-sol suite aux constatations faites-leur des travaux d'hospitation menés en septembre. On veut faire la reconsidération de le sous-sol qui s'écoule donc on a connu quelques retards. En tout cas le traitement de certaines places et de certaines rues du centre ancien mais aussi du quartier d'Artiol feront également l'objet de nos projets. A ce propos ayant déjà interpellé M. le professeur à ce sujet je saisirai dans les jours qui viennent la ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités terrières pour lui faire part directement de les conséquences du fait que la communauté commune de Vexin-Valbécène ne s'est pas engagée dans le processus des pactes de ruralité proposés par le gouvernement. Je sais que le président est dans la salle je lui adresse un message soledal je pense qu'il faut absolument rattraper ce retard parce que de ce fait nous perdons plusieurs centaines de millions d'euros de subventions allumées au projet notamment de réhabilitation des bourses centres non seulement Mani qui perdent mais également les autres communes de la communauté de communes ainsi Mani aurait pu percevoir toujours ce projet à l'instar de ce qui se passe ailleurs et pas si loin que ça notamment dans les deux communes deux communautés de communes d'exil-loi de Vexin-Valbécène entre 600 000 et 750 000 euros ce sont des projets des processus remarquables dont le préfet a fait référence dans le document qui retrace l'action de l'Etat dans le département et cela alors que nous avons dû nous opposer notre réto pour que Troyes-Marie-Marie devienne d'intérêt communautaire la décision initiale retenant toutes les communes s'ouvre je souhaite que les choses évoluent dans ces affaires comme dans les autres en termes d'apaisement et de considération de l'intérêt des 26 communes de notre communauté commune toujours pour ce qui concerne la communauté commune de Vexin-Valbécène qui depuis le 1er janvier 2018 a la compétence du ramassage et du traitement des ordures ménagères qu'a la conférence de Smirton je veux dire ici et à cet instant que je perçage pleinement la vie de Médicapin-Poulard maire de Véteuil qui qualifiait dans ses voeux le Smirton le syndicat de ramassage et le traitement des ordures ménagères du Vexin de syndicats catastrophes ne bougez pas d'attaque personnelle mais simplement un constat d'une situation particulièrement difficile changement anarchique je dis bien des bacs qui encombre à non plus finir les trottoirs des communes mis en place de précollèges sans information préalable distribution des calendriers de ramassage dans les fausses F 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 Il ne manque plus que l'augmentation de la taxe partie par le conseil communautaire et la coupe serait vraiment l'aide à démorder et comme dirait le président de la république ceux qui n'y sont ceux qui n'y sont pour rien mais qui sont pourtant à portée d'engolage je reprends le terme ce n'est pas le président de la commune qui n'est pas pour grand chose ce n'est pas le président du syndicat ce sont les verts donc il faut vraiment que nous trouvions que soit trouvé une solution à cette situation bien difficile et bien inconforçable sur le plan humain-bouillier notre politique s'est voulu particulièrement active ainsi les deux pavillons qui servaient autrefois au du four-machot de logement de fonction au chef de la police municipale et au directeur général des services ont été remplacés par les appartements de la résidence du Ciobrac construite pour aider notamment au relogement de mal-mitoire jusqu'alors mal logés ou hébergés par leur famille ou des amis cette réalisation s'ajoute à la résidence Rougée de Lille du boulevard des Ursidines et précède celle au pluriel alors ce sont les deux projets dont il s'agit de la rue du Dr Fourniole et dont les travaux de construction vont débuter dans les prochains jours il faut que chacun sache qu'à Méni le parcours résidentiel s'agirait encore bien difficile les logements insalubres ou indignes sont encore légion et puis les créations clandestines ne sont pas en reste c'est pourquoi par déclaration du conseil municipal la majorité que je conduis a instauré dès la publication des textes afférents l'obligation pour les propriétaires d'obtenir et l'autorisation de louer et l'autorisation de diviser toujours sur le plan immobilier nous avons cédé on prenait et vendu l'immeuble des anciens d'un bouche du boulevard de la Tour Robin dans le cadre d'un projet de résidence privée c'est de fait un immeuble en bien mauvais état depuis des dizaines d'années qui va se retrouver rénové même si je regrette que la destinée que nous lui réservions celle d'abriter le relais d'agissant maternel et l'immunothèque en parallèle géographique de l'immunothèque n'ait pas été retenu par la comité de commun qui est aujourd'hui compétent pour ce qui concerne les activités durables installées dans ses locaux administratifs de la zone d'activité de la démunine si nous avons vendu les bains-douches nous avons fait l'acquisition de ce qu'on peut appeler le carré-vesse intitulé à vocation à évoluer du nom de ses anciens propriétaires insérés entre la rue de Rouen la rue d'Archeron et le boulevard des Ursulis cette acquisition va permettre de désenclaver le lieu de fluidifier les trafics de réamiliter les bâtiments existants et tout cela dans le cadre d'un contrat d'aménagement régional avec la région Ile-de-France le contrat d'aménagement régional sachez-le accompagne les collectivités franciliennes de plus de 2000 habitants dans leur projet d'investissement concourant à l'aménagement du territoire à la sauvegarde du patrimoine et à l'amélioration du cadre de vie la réfection et l'aménagement du boulevard des Ursulines et celui du terrain ASD c'est celui qui est juste en bas constituant les autres représentants du projet le carré reste le carré d'Ailly le carré Brière l'hôtel de Brière immeuble classé en Rigne depuis également des décennies devra enfin pouvoir connaître une réhabilitation non pas par un opérateur immobilier privé tous se désengagent faute de pouvoir garantir un retour sur un récissement acceptable mais via une délégation de maîtrisse d'oeuvres dans le cadre d'un bail amphithéotique confié à l'association Thérévy la procédure en est en compte la réhabilitation de la reconstruction de l'hôtel de Brière vont s'inscrire dans un temps long d'autres constructions reconnaître et leur lancement et leur achèvement dans l'année je pense à l'expansion de l'école jongleur avec la création d'un troisième restaurant scolaire et celle d'une salle ponivalente à la nouvelle crèche de 40 berceaux vanillers chocolat au reussi à la deuxième phase de l'école polygure avec une nouvelle classe et une salle d'évolution la construction de la nouvelle gendarmerie est à ce jour toujours tributaire de la confortation du statut juridique du terrain continu à celui du centre de secours appelé à l'accueillir à ce stade de la procédure rien ne se pose à ce que le droit soit dit et à ce que la ville retrouve sa pleine propriété du du terrain pour le céder ensuite gracieusement à la comité de commune Vex-Saint-Balde-Seine en charge de la construction des bâtiments administratifs et des logements la deuxième chambre civile du tribunal de mon instant de Pontoise évoquera le dossier 20 verrier et je veux ici remercier le colonel Thomas le colonel Brunet et le chef d'escalon au CEDES qui ont toujours été à nos côtés qui sont toujours à nos côtés dans cette affaire pour faire un parallèle géographique sachez que les avocats de la ville et des supermarchés nucléaires ont mission d'actualiser la promesse de vente ici il conviendrait mieux de dire d'achat pour la somme d'un million quatre cent mille euros du terrain dédié à l'extension de l'enseigne la promesse initiale est arrivée à son terme le projet reste donc pleinement d'actualité je reviendrai dans les semaines qui viennent tout le moment sur ces deux derniers points comme sur le dossier du groupement hospitalier intercommunal du Vexin et sur celui de l'église dans des publications spécifiques le discours des vœux ne pouvant supporter un développement à plus monté vous comprenez bien exhaustif pour autant sachez dès à présent que je m'exprimerai en tant que président du conseil de surveillance sur le devenir de l'hôpital demain après-midi à l'occasion de l'éveu au personnel prononcé par le directeur du groupement hospitalier du territoire nord-vaillois je rappellerai mon attachement à la structure à sa localisation aux femmes et aux hommes qui travaillent je rappellerai qu'on est peut-être dangereux pour l'intérêt des territoires et de ceux qui vivent y travaillent de procéder à des concentrations forcées des services dans les zones urbaines je crois avoir quelques légitimités et compétences à le faire je ne crois pas pardonnez-moi cette immodestie je ne crois pas avoir été pour rien dans l'évolution de ce qui était le groupement hospitalier du Vexin car nous devrions pour cela avec Bernard Couchner avec Dominique Chiot alors ministre de la santé avec Manuel Valls le directeur et le président de la condition médicale et l'établissement de l'époque Bernard Dupont qui est maintenant le directeur du CHU de Nancy et Alain Maggion on avait tout osé mais vraiment on avait tout osé et de fait inaugurer le service des urgences le 31 mars 1999 c'est j'ai vraiment c'est vraiment j'ai vraiment dit quelque chose avec l'ancien maire il y a plein d'histoires mais si je vous rappelle tout ça je vous le dis en trois jours je comprends que vous ne soyez pas forcément intéressé l'église de façon très sommaire on préompte une adresse qui sera publiée prochainement les travaux de restauration ont été estimés par M. Lablaude malheureusement décédé et ex-architecte en chef du monument historique à 7 millions et demi d'euros sont aujourd'hui inscrits au budget notre budget 80 000 euros et maintenant de la réserve parlementaire octroyée par une portée d'un ancien sénateur la même somme étant réservée par la ville à l'aigle au profit de la restauration du monument de mesdames les soeurs le François-François et les subventions de la DRAC ont vocation à venir abonder les 10 sommes la DRAC offre 1 million d'euros par an pour toutes les opérations de même nature du département en département les termes du LEF c'est-à-dire le testament malgré la saisie du notaire en charge de la succession ne nous a toujours pas été transmis de fait la ville de Pau aujourd'hui que s'engager à hauteur du crédit inscrit les règles de la потребité publique vous le savez bien imposant pour toutes dépenses le vote préalable du crédit nécessaire 17 novembre 2018 20 janvier 2019 depuis maintenant plusieurs semaines notre pays a dû se développer un mouvement de revendication de colère de révolte même d'appel au secours aussi je suis solidaire de ceux qui n'y arrivent pas qui n'y arrivent plus qui vit survit selon l'expression se débrouillent comme ils peuvent avec 980 euros par mois qui comptent et qui comptent qui ne sont sans salvat pour autant ce que je connais ailleurs ce que j'essaie modestement d'aider pour souvent sans succès lorsque j'y reçois comme tout vert entre mes permanences en mairie le samedi le dimanche matin je sais ce que c'est que de vivre avec rien ou presque je l'ai dit sur cette même estrade le 10 juin 2016 orphelaine père très jeune une mère veuve à 34 ans un monde qui s'écroule alors plus de logement plus d'argent presque plus d'avenir et l'histoire personnelle j'y reviens forge aussi quelquefois les engagements que ceux qui ont du pain aient faim de justice et d'amour disait la béquière et si l'amour de son prochain au sens non-religier du terme le souci de l'autre la bienveillance à l'égard d'autrui la gentillesse n'avait pas forcément vocation à être indéfiniment considérée comme des faiblesses si de telles attitudes ne constituaient plus l'exception et si en quelque sorte toute proposition gardée l'angélisme devenait réalité que ce qu'un ce qui souffre c'est pour cela aussi il n'y a pas de contradiction que je recuse avec force les déventions belles et les dérapages cerveaux ayant émaillé et termi au combien le mouvement des gilets jaunes notre police et notre gendarmerie mon commandant ne sont pas la savac ne sont pas la stagie ou la police de pinochet elles sont les forces de la république si aucun corps n'est à l'abri de l'acte blâmable et répréhensible émanant par certains de ses membres aucun pour moi la gendarmerie c'est le colonel lardot de l'étrame la police c'est la même des ramées gardien de la paix affecté au commissariat central du 11ème arrondissement achevé froidement une balle dans la tête d'une barle noire par les frères couachies quelques instants après l'attaque contre Charlie et le dos la police les polices secours c'est pas comme on dit pour les gendarmes et là aussi les ronds ont leur importance la France n'est pas une dictature notre pays est et reste le pays des droits de l'homme la France n'est pas l'Iran la France n'est pas l'Arabie Saoud la Corée du Nord l'Erythrée ou je ne sais quel mauvais endroit du monde cela dit le grand débat national est lancé notre ville en facilitera l'organisation dans ses murs un cahier de doléances étant d'ores et déjà à disposition aux mairies malgré tous ses défauts la France est belle veillons à ce qu'elle le reste voilà mesdames et messieurs ce que je voulais vous dire ce matin à un rythme quelque peu soutenu les achats nous diront tu n'as pas dit ceci tu ne t'as pas dit cela les enfants me diront je n'ai pas choisi les bons ma femme me dira que j'étais trop long vous peut-être aussi pas tout de suite mais voilà ce que je voulais vous dire à un rythme comme je le disais quelque peu soutenu en dérogeant j'en conviens quelque peu au propos classique d'un discours des vœux on en a au-delà des considérations municipales d'ordinaire sans procéder aux confidences j'ai voulu faire part de mes sentiments de mon état d'esprit de mes intentions j'ai essayé de le faire avec l'extrême sincérité je voulais vous dire les choses je vous évite il y a des jours à la question de sa propre cérémonie des vœux le maire de Saint-Claire absent aujourd'hui mais représenté rappelé que les années se terminant par neuf se sont révélées être des années caractérisées par des événements exceptionnels se sont révélées être des années décisives 1789 c'était la révolution française 1919 le traité de Versailles 1939 je me dis c'était depuis la deuxième guerre mondiale 1989 c'était la chute du mur de Berlin et si 2019 était l'année de l'éclosion universelle de l'explosion universelle de nos valeurs fondamentales que sont celles de liberté d'égalité de fraternité modestement je souhaite au monde je souhaite à notre pays je vous souhaite très sincèrement à vous mesdames et messieurs et à tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2019 vive la République et vive la France merci Sous-titrage ST' 501 ...